Bien, donc sa question était à quel point est-ce qu'elle vieille l'espèce humaine ? Il y a eu peut-être quelques bugs là, suite à peut-être des problèmes de réseau, ou peut-être des problèmes de chat dans les branchements. Allez savoir. Une fois que ce n'est pas la souris, c'est les chats. Or aujourd'hui, en général, la question à cette réponse provient des tenants des théories, théories de Charles Darwin, qui, sur son lit de mort, a admis que tout ce qu'il avait dit n'était qu'une théorie, qu'il avait même du mal à prouver lui-même. En fait, comme ça a rangé beaucoup d'institutions, dont certaines religieuses, je pense qu'il a été promu en dépit du bon sens et de la rigueur scientifique, notamment au niveau génétique. Mais pas que, puisque là, en archéologie, nous allons voir que vraiment, vraiment, on se demande comment est-ce qu'il a pu être admis à la chair. Enfin, aux chairs de conférences. Donc, lui, il propose que nos premiers, les premiers humains qui nous ressemblent remontent à 200 000 ans. C'est déjà pas mal, hein ? Mais enfin, bon. Et donc, pour eux, auparavant, il n'y avait pas d'humains, tels que nous. Plutôt des individus primitifs, ressemblant notamment à des singes, à des primates, alors que nous ne sommes pas des primates. Or, les Puranas, ces anciens écrits indiens, donnent une toute autre idée, notamment le fait qu'en général, les humains sont présents depuis bien plus longtemps. Bien plus longtemps, plusieurs millions d'années. Évidemment, pour un scientifique, on peut difficilement se baser sur d'anciens écrits. Donc, face à des scientifiques, lui, propose cette version-là. Il dit, si ce qui est écrit dans les Puranas Zandiens anciens est vrai, il devrait exister des preuves archéologiques de cette présence. Donc, sa méthode de travail a été d'examiner tous les rapports archéologiques depuis Darwin jusqu'à aujourd'hui. Et pas qu'en anglais, parce que M. Michael Crémeau parle de nombreuses langues. Donc, il appelle dans ses travaux des études de ce que les géologues, les archéologues, les paléontologues et d'autres scientifiques attachés à la Terre. Et ça, il le nomme littérature première. Et il y a aussi les évidences secondes qui sont des choses qui seraient basées sur la littérature première, telles que donc des textes. Donc, sa première découverte, c'est qu'il n'y a pas de rapport de cette antiquité humaine extrême dans la littérature secondaire. Donc, c'est ces textes basés sur la littérature première scientifique.